Bonjour, alors dans cette capsule vidéo, je vous montre comment vérifier la caméra et le micro quand vous êtes dans un Google Meet. Donc avant même de commencer, si je suis arrivée sur l'application Meet, je peux tout simplement aller voir le petit engrenage, la roue dentée qui se trouve en haut à droite, je clique dessus et tout de suite j'ai mon audio et ma vidéo qui apparaît. Donc ici on voit que mon micro fonctionne bien. Si jamais je veux sélectionner un micro différent, je pourrais utiliser par exemple le microphone qui est inclus dans la plateforme, je pourrais le changer. Je peux aussi sélectionner le haut-parleur que je veux. Donc ici j'ai choisi de sélectionner mes écouteurs, mais je pourrais très bien sélectionner les haut-parleurs qui sont à même l'ordinateur. Ensuite pour la vidéo, je peux cliquer ici et je décide de changer la caméra si jamais j'ai d'autres options que la caméra qui se trouve sur mon ordinateur. Donc ça c'est une première façon de le faire. Il y a aussi une fois, si on regarde en haut complètement dans la barre d'adresse, j'ai une petite caméra qui apparaît en haut à droite. Ça c'est pour les autorisations à mon ordinateur. Donc je veux continuer à autoriser Google Meet à utiliser ma caméra puis mon micro. Alors je pourrais aussi dire toujours bloqué, sauf que là ce serait problématique. Donc j'ai juste à cliquer sur OK. Donc déjà même avant de nous connecter, on a deux options. Ensuite, si je démarre une visioconférence, je vais tout simplement continuer. Avant même de commencer ici, je pourrais choisir par exemple de fermer mon micro. Je pourrais aussi décider de fermer ma caméra. Et si je clique ici sur les trois petits points en bas à droite, je peux encore une fois accéder accéder, pardon, aux paramètres. Et là j'ai les mêmes paramètres d'audio et de vidéo. Et là on voit que mon microphone est désactivé. Ma vidéo également est désactivée. Donc c'est un troisième endroit où vérifier pour la caméra et la vidéo. Une fois que je suis connectée à ma vidéo, j'ai toujours la petite caméra qui se trouve dans ma bande, dans ma bande d'adresse qui est apparue là. Donc je pourrais également retourner à cet endroit-là pendant ma vidéo conférence si jamais j'ai des problèmes à accéder au microphone et à la vidéo.